bonjour c'est Pierre Huguet et bienvenue à cette nouvelle leçon sur le petit circuit de voiture dans cette leçon nous allons compter les tours et faire des courses à plusieurs tours on va définir au départ le nombre de tours à parcourir et abaisser ce nombre à chaque fois que la voiture passera la ligne d'arrivée alors je définis la variable nombre de tours et je l'initialise à 3 au démarrage ensuite tu masques les variables qui ne m'intéresse pas comme le coefficient et la vitesse et je réorganise les autres pour pouvoir jouer plus confortablement ensuite je vais réduire de 1 le nombre de tours c'est à dire ajouter moins 1 au nombre de tours à chaque fois que je touche la ligne d'arrivée mais je ne prendrai le temps et je ne dirai que j'ai gagné que si le nombre de tours est égal à 0 donc je rajoute un contrôle si le nombre de tours est égal à 0 j'ai gagné et je mesure le temps nous pouvons maintenant tester cette modification alors allons-y je clique sur le drapeau vert et je vois que le nombre de tours ici est initialisé à 3 barre d'espace et j'arrive au premier tour mais il me dit que j'ai gagné et le nombre de tours est passé à 0 donc il y a un bug qu'il faut que je corrige alors et si on comprend ce qui se passe en regardant le code on compte un tour à chaque fois que la voiture touche la ligne d'arrivée ou bleu ce test est fait dans la boucle infinie alors que se passe-t-il quand la voiture touche le bleu après avoir modifié le nombre de tours la boucle infinie continue si le nombre de tours est différent de 0 donc le bloc qui teste si la ligne d'arrivée est touchée est de nouveau exécuté avant même que la voiture ait passé la ligne le nombre de tours est à nouveau modifié et ça se produit trois fois avant que la voiture n'ait passé la ligne donc le nombre de tours passe à 0 et le programme nous dit qu'on a gagné donc comment faire pour corriger ça quand la voiture touche la ligne il faut retirer un tour mais un seul jusqu'à ce que la voiture ait vraiment refait un tour donc trouver une condition qui permet de compter le tour une fois puis qui interdit un nouveau décompte jusqu'à ce que la voiture ait fait presque un tour alors essayer de trouver une solution c'est pas très facile l'idée c'est de mettre une condition qui n'est satisfaite qu'à la fin de chaque tour juste avant la ligne d'arrivée alors faites une pause vidéo et si vous êtes en groupe essayez d'en discuter à plusieurs alors il y a plusieurs solutions celle que je vous propose c'est de placer un objet un peu avant la ligne d'arrivée par ici et d'interdire le décompte de tour tant que la voiture n'a pas touché cet objet donc tant que la voiture n'a pas fait un tour ensuite la voiture elle va atteindre la ligne d'arrivée et un tour sera décompté mais immédiatement après ce premier décompte on interdira le décompte d'un tour supplémentaire pour savoir si le décompte est autorisé ou pas je vais créer une variable que je vais appeler décompte et cette variable si elle est égale à 0 c'est qu'on ne peut pas décompter si elle est égale à 1 on peut décompter donc je vais l'initialiser à 0 ensuite je vais créer un objet dont la forme n'a pas d'importance ici je vais prendre un ballon de basket et je vais mettre un peu avant la ligne d'arrivée avec une taille qui est suffisante pour être sûr que la voiture passe dessus donc cet objet je vais l'appeler passage et puis je vais lui demander d'aller au bon endroit au démarrage donc là je l'ai positionné donc je vais lui dire d'aller à 163.13 qui est le dernier endroit où je l'ai placé et je vais lui demander d'être à la taille 200% puisque ça convient on pourrait mettre 80% ici mais ce qu'il faut c'est être certain que la voiture touche cet objet avant d'arriver à la ligne d'arrivée je dois maintenant revenir au script de la voiture et faire trois choses dans la boucle infini premièrement si la voiture touche le passage j'autorise le décompte c'est à dire je remets la variable décompte à 1 deuxièmement avant de décompter un tour c'est à dire d'ajouter moins un au nombre de tours vérifier que le décompte est autorisé donc je vais sortir ça et je vais mettre une condition si décompte égal 1 alors je peux retirer un haut nombre de tours voilà et puis troisièmement immédiatement après avoir réduit de 1 le nombre de tours il faut que j'interdise tout nouveau décompte avant d'avoir atteint le passage donc il faut que je remette décompte à 0 et je remets tout ça dans la condition bleue on va maintenant tester notre programme j'appuie sur le rouge et sur le vert puis sur la barre d'espace je vois que le nombre de tours à faire est de 3 et je vois aussi que la variable décompte est à 0 donc pour l'instant mon décompte n'est pas autorisé je vais passer sur le passage et je vois que le décompte passe à 1 ensuite je vais toucher la ligne d'arrivée le décompte est passé à 0 et le nombre de tours est passé à 2 donc pour l'instant ça marche bien je continue le décompte est à 0 il passe à 1 quand je suis sur le passage ensuite il passe à 0 quand je franchis la ligne d'arrivée et le nombre de tours passe de 2 à 1 et normalement la prochaine fois je dois être arrivé voilà j'ai fait mes trois tours en 42 secondes donc le programme marche correctement mais j'aimerais que vous regardiez deux choses avant la prochaine leçon premièrement faire passer la voiture au dessus du lit un passage et rendre ce passage invisible ou presque et deuxièmement vérifier le chronomètre alors à la prochaine